bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois je n'aurai pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez le dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous me connaissez c'est peut-être pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toute l'exigence je vois ça fait comme un arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous y serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal un malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps mais bon voilà les petits imprévus des choses voilà qu'il faut changer à tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand à me bosser malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de souci je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau taille pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances restent général vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout petit pour votre guidance namasté allez les balances c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019 alors je vais commencer un petit peu différemment il y en a peut-être qu'ils le connaissent je prends ici l'oracle de la triade que j'aime bien utiliser en consultation ce que je trouve que voilà s'il a quelque chose à dire il le dit donc on va voir déjà pour prendre quelques messages déjà avant de commencer alors pour vous les balance et puis comme ça vous verrez aussi un petit peu on va dire le tirage au fur et à mesure alors pour vous la foudre la mort allez il y en a deux qui veulent venir prière et porte alors ici déjà avec la foudre on peut parler de quelque chose qui arrive assez rapidement soudainement ça peut faire penser comme ça à la carte de la maison d'yeux même si bon voilà c'est pas forcément aussi négatif enfin ça peut juste parler ici quelque part de rapidité peut parler également de coup de foudre également et voyez derrière on a la transformation donc ça peut être tout simplement une transformation un peu plus rapide que prévu ou peut-être un petit peu brusquée en tout cas menti c'est dans ce sens là c'est quand même pas une nouvelle chose parce que finalement ce qui est secoué un petit peu ici et où ce qui peut être détruit c'est vraiment pour pouvoir faire place net après et repartir vraiment sur quelque chose de nouveau et en plus vous voyez ici avec la porte qu'on a derrière il y a vraiment une notion de passage comme avec la mort de transformation d'un état à un autre donc on vient faire ici vraiment un passage alors ça peut être aussi peut-être que certains ont vraiment envie justement d'une certaine forme de transformation alors j'ai envie de dire quelque soit le plan et quelque part ils aimeraient bien que ça se passe peut-être aussi un peu plus vite en tout cas continuez à émettre des intentions dans ce sens là vous avez l'air en tout cas tout à fait en bonne voie on va prendre encore d'autres cartes pour voir si on a encore d'autres choses à vous donner alors frère équité nécessité alors ici avec frère ça peut être concrètement votre frère votre soeur c'est vrai que cette carte généralement elle peut tomber des fois quand on veut parler aussi de jumeaux dames jumelles moi je dirais plutôt en tout cas de gens qui ont un lien on va dire dame maintenant bon vous voyez ça peut représenter aussi vos deux parties 1 le yin le yang même si là on a deux hommes et qu'on est plutôt dans le masculin ça n'empêche en tout cas et si il y a vraiment un besoin de rééquilibrer alors soit une relation avec cette personne soit à l'intérieur de vous même et pour ça entre guillemets la solution ce serait de vous isoler un peu en tout cas de prendre peut-être un petit peu de distance avec cette personne dans ce lien pour pouvoir justement trouver davantage d'harmonie et d'équilibre je vais vous montrer les cartes qui sont en dessous parce que ça continue de parler peut-être qu'il y en a certains justement qui dans cette relation se sacrifient un petit peu puis bon quand on vous parle d'isolement peut-être justement à partir même carrément en vous disant que on va dire continuer dans cette même routine ou revenir sans cesse par rapport à on va dire à des choses passées ce serait en réalité une erreur c'est marrant ça fait un petit peu comme les vierges juste avant vous parce que c'est ça justement qui vous empêche d'accéder à une certaine forme d'abondance sur quelque plan que ce soit c'est pas forcément que matériel on est bien d'accord donc voilà déjà quelques messages on va passer maintenant on va dire au tirage un peu plus classique alors je vais prendre différentes choses je vous le ferai comme je vous l'ai dit au fur et à mesure on va commencer par prendre deux quarts du tarot mythique pour vous pour voir votre première quinzaine et votre deuxième quinzaine de septembre donc ici première quinzaine et la deuxième ensuite je vais prendre ici les maîtres à sanctionner pour en mettre une sur chaque quinzaine on va prendre aussi un jeu que je trouve très beau il y a une dos des cartes qui s'appelle les messages de l'esprit de John Holland on a envie de vous parler bon je rajouterai encore d'autres cartes après mais on va déjà voir ce que donne votre première quinzaine alors on a donc le six d'épée donc ici plus sur le plan mental de l'esprit davantage ici dans des signes d'air donc on est bien dans votre élément balance, gémeaux, verso on a Isis, équilibré carrière et vie familiale et lâcher prise alors je vous dirai le texte un peu après on va déjà commencer ici par le six d'épée et je vais plutôt vous mettre les cartes comme ça voilà peut-être même redescendre aussi un petit peu la caméra vous m'excusez comme ça quand j'en rajouterai tout à l'heure alors le six généralement on est plutôt ici vous voyez après cinq donc après la moitié on va dire du chemin dans les séries puisque ça va du 1 au 10 à une certaine forme de recherche d'équilibre ce qui est confirmé bien sûr avec cette carte-ci là vous voyez bon le ciel est quand même un peu dégagé là on va plutôt on va dire vers l'éclaircie on va de l'avant alors il y a une notion de déplacement il y en a peut-être certains qui vont bouger vers un autre endroit que ce soit pour y vivre que ce soit des déplacements aussi qui sont à venir et vous voyez on a l'air bien décidé bien motivé on dit également que cette carte peut arriver quand on est passé justement par une situation émotionnellement qui a pu être difficile et perturbante et qu'on arrive à passer justement à une nouvelle situation qui elle est davantage calme sereine on est plus centré ou si vous voulez quelque part le champ de la conscience s'est élargi on a accepté ses limites que ce soit dans le domaine personnel professionnel ou sentimental on a réussi à retrouver ici une certaine forme de paix en tout cas ce sont les énergies auxquelles on vient vous inviter pour cette première quinzaine alors ça ne veut pas dire forcément que vous vous angoissez et votre stress auront forcément disparu mais en tout cas ils sont beaucoup plus derrière vous qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant et avec ce qui s'est passé quelque part vous avez davantage de recul de détachement sur la situation peut-être une meilleure compréhension également vous avez peut-être aussi pu avoir des prises de conscience réussis à voir les choses on va dire de manière plus claire donc maintenant vous savez quelque part que vous pouvez changer la donne et c'est ce qu'on vous propose de faire clairement ici et puis si vous n'avez pas encore eu le temps de faire ce point vous y êtes invité en tout cas la communication ici devrait être bonne vous voyez avec tout le bleu qu'on a qui correspond vraiment au chakra de la gorge celui-là peut-être un peu plus à la clairvoyance c'est pour ça qu'on parlait aussi de vision plus claire bon vous voyez avec la larimare aussi pour ce chakra-là donc voilà ça devrait quand même le faire il y en a peut-être aussi qui vont avoir besoin entre guillemets de prendre un petit peu large tout simplement aussi pour permettre justement la dispersion on va dire des brumes qu'on peut avoir un petit peu dans l'esprit des doutes, des craintes, etc pour justement enlever tout ça revenir à mon avis un peu plus au cœur plutôt qu'au mental, négatif et parfois c'est plus facile de s'extraire entre guillemets d'une situation pendant un moment ça ne veut pas dire que ça va durer des lustres, etc mais de s'éloigner un petit peu pour pouvoir voir les choses un peu plus objectivement à vous apaiser et puis de fait à trouver également des solutions s'il y avait des problèmes donc là vous avez quand même bien votre pouvoir ça va s'éclaircir au fur et à mesure où vous allez avancer donc voilà ça démarre quand même pas mal pour cette rentrée bon après la notion d'équilibrage que vient nous rappeler aussi Isis c'est quand même propre à votre signe la balance justement peser le pour et le contre bon là il y a quand même je trouve davantage on va dire d'harmonie maintenant bon voilà il y a peut-être grâce à ces prises de conscience un équilibre qui va pouvoir être plus facilement fait en tout cas on vous demande de tenir compte de différents plans si vous étiez plus à travailler trop ou à être plus dans une passion que voilà avoir des des moments de partage avec votre conjoint avec vos enfants etc bon ben voilà il faut trouver un juste équilibre ou même pour vous si vous êtes seul de pas faire trop on va dire une chose au détriment d'autres en tout cas je veux dire c'est vrai que quand on est seul ben forcément on se donne peut-être aussi moins de limites maintenant les relations sociales familiales amoureuses etc ont besoin d'avoir une place quand même dans le vie après c'est toujours pareil ni trop ni pas assez en tout cas vous voyez comme elle se tient bien fière et bien droite aussi il y a vraiment ça aussi je trouve qui ressort alors ça peut vouloir dire aussi à certains que voilà il y a peut-être un petit peu de divertissement on va dire à remettre un petit peu dans votre vie à faire en sorte de nourrir vraiment chacun de vos besoins à part en laisser vraiment derrière vous s'il faut même peut-être aussi pour certains à déléguer que ce soit du travail ou des tâches de la vie quotidienne et puis bon on parlait limite tout à l'heure sachez parce que bon je sais que vous êtes vraiment altruiste de bon cœur que vous êtes du genre vraiment à aider les autres maintenant ce qu'on vient vous dire ici c'est de pas passer votre temps non plus à tellement bien vous occuper des autres que vous ne vous occupez pas de vous ou à vous trouver des occupations pour pas avoir vraiment à vous occuper de vous si vous préférez en tout cas sachez dire non de manière saine entendons-nous mais de temps en temps avant de répondre oui quand on vous sollicite demandez-vous si c'est juste et bon pour vous avant de répondre et puis comme on vous parlait de divertissement il y a peut-être besoin de remettre davantage de joie ou d'avoir on va dire de place pour des activités en tout cas qui vous permettent de vous sentir bien qu'il n'y ait pas des plans qui soient plus nourris au détriment d'autres tout simplement vous pouvez pour certains par exemple faire le test entre guillemets sur une journée ou sur une semaine puis voyez combien de temps d'heures de minutes etc vous avez consacré dans votre journée à telle ou telle chose ça vous permettra peut-être de mettre en évidence justement ce qui fait défaut alors maintenant ici avec la carte lâchez prise alors qui je trouve annonce un petit peu aussi l'automne avec ses belles feuilles là orangé et jaune lâchez prise dès que tu ne cherches pas à obtenir un résultat tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger donc bon on vous rappelle à la fin que vous êtes protégé bon l'invitation à lâcher prise vous voyez quand on parlait déjà d'équité tout à l'heure avec la triade on est clairement dans cette recherche d'équilibre il y a peut-être justement des choses à lâcher c'est ce qu'on vient vous redire je pense pour justement avoir davantage cet équilibre et puis on vous parlait tout à l'heure aussi avec le 6 d'épée qu'il y avait peut-être une situation émotionnelle avant qui avait pu être compliquée bon ben là on vous parle quand même de libération des contraintes émotionnelles mais également le fait de ne pas toujours revenir on va dire alors dans le passé dans des vieux schémas dans des vieilles manières en fait plutôt de de penser qui n'ont pas fonctionné et qui ont fait peut-être aussi qu'il y a eu des moments plus difficiles ou que vous vous êtes senti tout simplement bloqué mais de revenir davantage au moment présent d'accepter également que l'univers a peut-être tout simplement de meilleurs plans que vous et de le laisser faire un petit peu pour pouvoir avancer au mieux faire ce que vous désirez vraiment donc une belle invitation ici on va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine et là vous avez un chouette un reine de bâton voilà bien flamboyante choisissez la paix et le pardon alors on va le mettre là donc les bâtons ici on est davantage sur le plan professionnel et matériel on est davantage dans des signes de feu bélier lion sagittaire et bon là quand même on pourrait retrouver quelque part un petit peu ici en tout cas ici on a plutôt la working girl vous voyez là il y a le beau jaune vraiment du plexus solaire qui ressort en plein avec l'animal totem de la jeune laquelle a justement à ses pieds là il n'y a plus un nuage il y a même un petit peu de verdure on a changé de paysage donc là on a la belle Hélène qui est vivifiante stable loyale indépendante aussi qui a été élevée par des flamants roses qui est un totem qui représente l'équilibre justement et la prise de recul en tout cas une invitation à prendre de la hauteur vraiment sur les choses à être dans l'ouverture du coeur et qui se manifeste également souvent dans les périodes de transition bon vous voyez le passage un état à un autre je pense que la transformation effectivement est en train de s'opérer donc c'est vrai que sur un mois en même temps c'est relativement rapide parce que là on a un petit bonhomme vous voyez là quand même elle est grande c'est une reine elle elle est installée elle est posée ce qu'elle a mis en place ça marche là alors c'est vrai que je l'ai parlé voilà vous savez maintenant soit c'est les énergies du moment soit vous pouvez vous reconnaître ici si vous êtes plutôt dans le masculin sacré ici plutôt le féminin sacré sinon c'est des personnes extérieures à vous qui peuvent avoir ces qualités là par exemple si c'est pas vous ça peut être une femme voilà qui a monté sa boîte qui sait gérer ses affaires qui peut vous donner aussi de l'aide dans le domaine alors ici plutôt du travail mais pas que en tout cas on avait l'impression qu'ici on prenait son pouvoir là clairement c'est bon elle est là bien il n'y a pas de soucis là dessus on vous parlait aussi tout à l'heure de trouver des solutions voilà elle elle est créative il y a un problème il y a une solution c'est quelqu'un de talentueux de volontaire c'est une bosseuse mais ce qui fait aussi surtout que ça marche pour elle c'est qu'elle fait ce qu'elle aime vraiment elle fait vivre si vous voulez vraiment ses passions en tout cas quand on vous disait ici de remettre un petit peu de joie un petit peu de feu aussi de créativité d'aller davantage vers ce qui anime vraiment votre coeur si vous voulez c'est comme ça en fait que ça fonctionne pour savoir si c'est bon ou pas pour soi hein si ça fait entre guillemets pétiller votre coeur c'est que c'est bon pour vous vous sachez en tout cas que voilà vous êtes quand même dans des bonnes énergies ou que la personne que vous vous retrouvez voilà que ce soit dans cette carte-ci ou dans cette carte-là est plutôt on va dire dans cette disposition mais il y a une phrase qui me revient c'est un petit peu comme remettre du feu alors rallumer peut-être aussi la passion remettre de la couleur essayer d'être original je pense de comprendre que justement c'est ce qui fait également votre force et que si vous voulez vraiment réussir c'est pas en essayant d'être tout lisse et fondu dans la masse que ça va être le cas donc on vous invite à vous montrer à vous amuser aussi puis bon Hélène vu comment elle a attendu Ulysse pendant 10 ans question de fidélité si vous vous demandez à propos de cette personne c'est clair elle y est donc invitation à la confiance en soi à matérialiser aussi quelque part les visions justement qu'on pouvait avoir ici avec le 6 d'épée maintenant ici vous avez eu la même carte que les vierges mais c'était plutôt pour la première quinzaine alors on vient ici vous demander de choisir la paix on vous parle de pardon derrière donc bon même si ici il n'y a pas un nuage et que période difficile à l'heure d'être passée peut-être aussi grâce justement à une certaine forme de prise de distance bon ça n'empêche ici que bon voilà on ne va pas se mentir il n'y a pas de fumée sans feu donc si on vous demande de choisir la paix et d'être dans le pardon c'est peut-être aussi quelque part pour boucler justement vraiment ce qui s'est fait avant donc à voir bien sûr si à cette personne quelque part qu'on recommande de choisir la paix pardon enfin bon de toute façon il faut être deux donc c'est valable je pense entre guillemets pour tout le monde on en revient ici quand même à vous dire d'écouter votre cœur en vous rappelant qu'il existe toujours une solution pacifique à tout conflit et ça quel qu'il soit peut-être qu'on veut vous dire tout simplement ici que vous avez aussi réussi à trouver la paix grâce au pardon et en tout cas que ce serait bon et qu'on vous invite à la cultiver à l'extérieur bien sûr mais aussi à l'intérieur et que vous pouvez pour ça méditer ou pratiquer le yoga par exemple alors maintenant avec la carte pardon bon là ici c'est marqué d'ailleurs vert chakra du cœur couleur de guérison également nourrir de la rancune ou de la colère empêche voire étouffe ton éveil spirituel le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives l'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer bon on est vraiment là-dedans transformation guérison vous voyez tout simplement ces deux personnes qui se prennent aussi dans les bras et qui ont l'air malgré tout apaisées donc lâchez prise effectivement dans un premier temps mais n'oubliez pas de pardonner à vous-même comme aux autres en fonction de vos situations pour pouvoir justement être vraiment pleinement cette reine de bâton elle, elle avance avec le cœur elle n'avance pas avec la colère et les émotions si vous les ressentez c'est aussi bien de les exprimer alors n'êtes pas sur le moment et puis d'être dans une réaction vive prenez le temps qu'il faut on vous le conseille avant il n'y a pas de problème il vaut mieux que ça prenne un peu de temps et que ça sorte bien que voilà ce soit disproportionné que ce soit mal reçu donc vous pouvez bien sûr utiliser la technique du Ho'oponopono vous pouvez faire la paix directement avec la personne concernée si besoin vous verrez bien on va regarder maintenant les autres cartes là qui avaient voulu sauter un petit peu alors écrivez bah oui ça aussi c'est un bon moyen pour sortir un petit peu ses émotions pour savoir après comment on peut dire les choses au moins on prend le temps de poser vraiment sur papier d'y mettre des mots on va dire un petit peu plus juste mais on peut se dire aussi que vous avez la pleine lune du mois de septembre qui peut vous impacter peut-être aussi ou vous aider entre guillemets enfin à vous inspirer vous pouvez faire aussi de l'écriture inspirée intuitive en tout cas c'est à nouveau un conseil qu'on vous donne et ici souvenirs alors tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit en ce moment de plus en plus de souvenirs émergent en toi rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres alors ici on parle de disparus donc si jamais comme le 6 d'épée on a encore un petit peu de mélancolie comme ça qui peut traîner essayez davantage vous voyez comme elle d'avoir des beaux tableaux dans votre tête même si ça serait mieux d'être dans le moment présent plutôt que d'être dans le passé maintenant s'il y a des liens qui vous font encore de la peine on parle ici bien sûr de défunt mais ça peut être tout simplement cette histoire de distance qui peut être mise avec une personne on peut le prendre tout simplement comme ça et puis peut-être que comme on parlait de pardon et de choisir la paix peut-être aussi en vous souvenant on va dire de certains bons moments en ne voyant pas que négatif on va dire par exemple d'une situation que vous allez pouvoir justement retrouver aussi davantage de paix d'ailleurs vous pouvez faire ce qu'on appelle une lettre de libération également que ce soit par rapport à quelqu'un qui n'est plus ou qui est ça peut aussi vous aider je vais tirer maintenant une carte avec l'oracle quantique qui a vraiment de très belles images vibratoires vous pourrez vous connecter aussi au symbole qu'on va avoir pour vous décidément tout vient par deux alors vous avez graines épées encore du vert de la guérison du bleu chaque ras de la gorge on y reste bien je vous la remets là vous pourrez mettre pause un petit peu voilà vraiment pour pouvoir pleinement vous en imprégner alors d'ailleurs je le mets là mais bah oui vous voyez ça tombe bien sur la paix donc on revient réinsister encore sur cette notion voilà avec cette carte forcément et on vient vous redire aussi que bah la paix justement c'est l'aboutissement du cycle de l'air hein quelque part de votre cycle donc de vous et que la paix c'est l'état de conscience ultime c'est vraiment celui que vous devez chercher quelque part à atteindre en vous débarrassant de vos conflits intérieurs et en ayant une perception des choses juste à sa vraie place bien centré sur lui-même avec un esprit d'harmonie mais également avec le monde qui l'entoure et c'est aussi le message que véhiculent les guides et les maîtres spirituels et maintenant graines moi ça me fait penser à tout à l'heure bah comme on l'a vu avec la triade il fallait faire table rase pour pouvoir commencer sur quelque chose de nouveau ben il est peut-être temps justement une fois que tout ça est fait de planter vos graines pour pouvoir ensuite les voir germer la graine c'est c'est le symbole du potentiel en devenir qui s'apprête à passer du je ne suis qu'une graine comme ça sur le côté je ne sais pas je ne sers à rien mais je ne vais pas pousser alors qu'une fois que j'ai été mise en terre qu'on va m'arroser qu'on va prendre soin de moi là vraiment elle va pouvoir germer ensuite fleurir et donner des fruits donc c'est un point de départ c'est un commencement aussi vers une évolution une nouvelle vie donc je les ai posées comme ça mais finalement elles vont très bien là où elles sont parce que là la graine c'est quelque part de la préparation ça on va dire que c'est le but final donc n'oubliez pas de faire preuve de patience de savoir peut-être aussi attendre le bon moment peut-être pour dire ou pour faire telle ou telle chose de laisser peut-être aussi justement mûrir vos réflexions à ce moment là en tout cas il y a quand même une nouvelle situation qui va pouvoir se mettre en place donc c'est plutôt pas mal alors peut-être d'ailleurs je suis en train de repenser pour certains au niveau des projets bon par rapport à ce que vous avez à faire l'écriture en fait partie si vous avez un livre à écrire des articles à préparer des conférences des ateliers enfin voilà je vais tirer maintenant une carte des anges de l'amour pour avoir quand même on va dire plus d'infos sur ce plan là on va voir ce qu'on va bien pouvoir vous dire à ce sujet et là vous avez alors traiter les problèmes familiaux votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents vous voyez ça revient encore sur le pardon qu'on avait juste en dessous alors bon là il y a bien sûr on est en train de vous parler de vos parents par rapport à votre père par rapport à votre mère votre beau-père etc ça peut être aussi tout simplement des membres de votre famille comme on l'a vu au départ avec frère et soeur maintenant c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui découlent en nous de de leur éducation de ce qu'on a pu vivre avec eux etc et que ça peut vous affecter on va dire encore dans votre vie à l'heure actuelle alors c'est pas forcément hyper flagrant ça peut même être inconscient pour certains voilà même si vous pensez peut-être avoir déjà fait tout travail de pardon nécessaire soit il y en aura on va dire un petit peu à venir si ça n'a pas déjà commencé soit ça vient vraiment de beaucoup plus loin et a priori il y aurait des choses encore à aller creuser un petit peu là-dedans peut-être que certains sont bloqués par rapport à leur partenaire ou un futur partenaire parce qu'ils entretiennent encore on va dire certaines croyances par rapport à ce qu'ils ont pu par exemple apprendre du couple de leurs parents ou d'autres peut-être que ce soit pour l'un comme pour l'autre si vous êtes en couple on vous invite en tout cas à nouveau avec cette carte à lâcher prise de toute forme de ressentiment de colère il y en a à voir pour qu'on vienne encore vous le redire malgré tout parce que ça influe encore maintenant dans vos relations ou par rapport à vos choix en termes de partenaire d'autant que vous savez aussi bien quoi qu'on attire ce qu'on vive donc si vous vous débarrassez entre guillemets de cette vibration qui ne vous sert plus puis qui au passage peut altérer le foie pour la colère vous allez pouvoir aussi attirer quelqu'un de différent dans votre vie ou après ça peut juste vouloir dire qu'il va y avoir aussi peut-être des problèmes familiaux qui vont avoir un impact sur votre vie sentimentale pendant le mois de septembre que ce soit par rapport à votre famille celle de votre compagne compagnon ou d'une personne peut-être aussi que vous allez rencontrer tout simplement voilà bon en tout cas je vous montrais tout à l'heure la larimare en vous parlant du chakra et de la gorge bon là on en a bien besoin ça tombe bien cette pierre est également la pierre des atlantes comme certains le savent déjà donc elle facilite une meilleure communication mais également la relaxation la méditation elle harmonise le plan émotionnel et le plan mental donc elle met l'équilibre c'est pas mal elle calme elle apaise elle encourage à la tendresse elle permet également d'atténuer les colères et elle aide également à lutter contre les mauvaises interprétations qu'on peut faire lors de certains échanges de certains dialogues qu'on va pouvoir avoir avec d'autres personnes c'est une pierre qui permet également à l'âme de s'épanouir de se réjouir de toutes les beautés de la vie elle apporte fondamentalement une attitude beaucoup plus positive de la joie de vivre de la paix intérieure également et d'un point de vue on va dire un petit peu plus physique il y a certains réflexologues des fois qui l'utilisent pour pouvoir détecter et dynamiser certains points qui pourraient être déficients par exemple sur les méridiens elle a un effet reconstituant sur le corps physique en stimulant les centres vitaux elle favorise également l'autocarison et elle fortifie le fonctionnement des glandes surrénales lesquelles ont tendance à souffrir un petit peu généralement quand on est stressé ou quand on en fait un peu trop voilà pour la partie litho on va voir un petit peu si vous avez une fleur de bac particulièrement qui pourra vous aider pendant cette période et vous avez Star of Bethlehem paix et réconfort bon bah paix, paix, paix là je crois qu'au niveau de synchronicité on pouvait pas mieux alors bon j'espère que ce sera pas le cas mais bon quand je vois ce qu'on a pu dire par rapport aux souvenirs cette fleur si vous voulez c'est une fleur qu'on peut conseiller généralement dans des cas de deuil donc la perte de quelqu'un alors ça peut être bien sûr physiquement si la personne s'en va et monte au ciel ou dans le cas d'une séparation également si jamais c'est le cas sachez que vous pouvez l'utiliser pour ressentir davantage les sentiments de réconfort de consolation de douceur de paix de tranquillité c'est une fleur vraiment qui aide à la cicatrisation et à la réparation au niveau émotionnel la libération de chagrin de choc de trauma donc aussi peut-être par rapport à ces histoires on va dire de famille et qui peut aider à lutter contre les états de détresse de tristesse et de bouleversement donc clairement ici on parle de réparation au niveau du chakra du coeur c'est vraiment pour ce chakra là j'ai envie de dire qu'elle est utilisée et ça que ce soit récent ou ancien en vous souhaitant davantage que ce soit ancien donc voilà elle peut peut-être aussi vous aider dans tout ce process pour ce mois de septembre bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout prenez tous bien soin de vous je vous souhaite encore une excellente rentrée puis je vous dis à bientôt les balances namasté à bientôt